Bonjour à toutes et à tous, c'est Relly. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prise en main. Cette fois-ci, ça va être de la Sunto 9 Peak Pro. Je l'ai depuis une semaine et demie, voire deux semaines. C'est pas encore un test totalement complet, mais j'ai pu voir pas mal de choses intéressantes et potentiellement un avenir très intéressant pour la marque Sunto. Je vous en parle à la fin. Alors, c'est une Sunto 9 Peak Pro. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous redonner globalement les caractéristiques de cette montre. Nous sommes donc sur un boîtier qui mesure 43 mm par 43 mm avec une épaisseur de 10,6 mm. Elle pèse 64 grammes. Il me semble que c'est sans le bracelet. Ce qui en fait une montre plutôt petite et légère. Donc, c'est plutôt agréable à porter au poignet avec un design tout rond, tout minuscule, vraiment sympathique. On a un écran en saphir. Le tour du boîtier est en acier inoxydable et à l'arrière, on a un boîtier en plastique. On retrouve évidemment derrière le capteur de nouvelle génération, je crois, de LifeQ, un capteur optique qui va mesurer la fréquence cardiaque ainsi que l'oxygénation sanguine. En termes de design, on aura seulement trois boutons sur le côté qui vont servir à la navigation, sachant que l'écran est tactile également. Le bracelet est rapidement détachable grâce à une attache rapide, classique sur les montres de sport. Vous pouvez donc remplacer facilement le bracelet. A savoir qu'à l'intérieur, nous avons déjà un processeur un petit peu plus puissant qui va permettre de capter beaucoup plus de satellites. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 32 en simultané sur cette montre. Donc, évidemment, ça va servir à augmenter la précision du GPS qui est en simple bande seulement, pas double bande. Donc, j'espère que ça va venir rapidement chez Suunto. Je crois que ce sont les derniers à ne pas le faire encore. Alors, Polar, maintenant, le font avec leur dernière Ignite 3. Il y a également Coroz qui le fait depuis un petit moment et Garmin avec les Phoenix 7, ainsi que la Forerunner 255 et 955 aussi. Au niveau de la puce GPS, c'est une Sony, il me semble. On a également un capteur de puissance pour la course à pied. Donc, vous aurez votre courbe de puissance lorsque vous faites une séance de course à pied, bien entendu. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. On va maintenant parler un petit peu plus de la montre. Alors, on a une montre vraiment très simple avec cet écran translectif. Je vous avoue, venant d'une Apple Watch Ultra que j'ai revendue pour pouvoir tester celle-ci, le changement a été radical, que ce soit au niveau de la taille de l'écran ou de la qualité de l'écran, voire même de la fluidité. Parce que oui, on a un processeur plus puissant, donc c'est censé rendre la montre plus fluide. Mais la navigation entre les différents widgets est un peu saccadée, c'est un petit peu du mal. Par contre, lorsqu'on va dans les menus, c'est beaucoup plus fluide. A savoir qu'au niveau de la navigation, pour naviguer entre les widgets, il faut appuyer une fois sur le bouton du milieu et ensuite on peut utiliser le tactile pour naviguer dans les différents widgets. Le bouton du haut permet d'accéder aux différents profils sportifs. Il y en a à peu près 95, mais bon, la plupart sont des copies de copies de copies. Il n'y a pas des choses spécifiques pour chaque profil. Et avec le bouton du bas, on accède aux différents menus. C'est une navigation qui est plutôt simple. On ne se prend pas la tête, c'est vraiment bien fait, je trouve. Et l'interface visuelle, je la trouve très agréable comparée à Garmin Coros ou Polar. Je pense que c'est l'interface que je préfère au niveau des montres sportives en dehors de l'Apple Watch Ultra. Alors rapidement, sur cette montre, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Franchement, je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'en fait, la plupart va se passer sur l'application. Mais au niveau des réglages, alors on a une commande média, mais on ne peut pas intégrer de musique dedans. Il n'y a pas non plus de cartographie d'ailleurs, je vais en reparler plus tard. Mais voilà, on peut contrôler sa musique de son téléphone, donc faire suivant, pause, précédent. Rien de bien de méchant. On peut activer constamment ou non le rétro-éclairage. Donc ça, c'est plutôt pas mal lorsqu'on veut utiliser la montre dans la nuit, du moins dans des endroits sombres. On peut également personnaliser la watch face, mais il n'y a pas énormément de choix. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse sur cette montre-là. Et au niveau des paramètres, c'est là qu'on va pouvoir ajouter des capteurs externes, donc cardio, puissance, etc. C'est là qu'on pourra calibrer la boussole, le GPS, changer les zones de fréquence cardiaque. On pourra également mettre des alarmes, etc. Donc il n'y a pas énormément de choses que l'on peut faire dedans. On va retrouver un petit peu plus de choses, notamment au niveau des profils sportifs. Donc lorsqu'on clique sur un profil sportif, on aura début. Il va rechercher évidemment le GPS, du moins la connexion au satellite et une fréquence cardiaque, soit via le capteur directement intégré à la montre, soit via un capteur externe. Et on pourra régler différents modes de batterie, donc entre performance, endurance, tour. Et on peut choisir un modèle personnalisé. On peut choisir différentes navigations, petit poussé, on a itinéraire, point d'intérêt, relèvement, chemin tracé qui est un mode très intéressant, je vais vous en parler. Le mode boussole et on peut ne rien mettre. On peut mettre des applications Sumto+, parce qu'il y a un store Sumto, je vous en parle également juste après. Les zones d'intensité que l'on veut choisir. On peut définir ou non des objectifs suivant une durée ou une distance. On peut choisir ou non d'activer en permanence le rétro-éclairage. On peut décider ou non si on veut la fréquence cardiaque au poignet, si on veut le GPS ou pas, les différents capteurs que l'on veut utiliser. On peut choisir les tours auto, si on veut utiliser les commandes médias ou non, faire une pause auto ou non. Si on veut, oui ou non, indiquer nos sensations. Et ça, c'est valable pour tous les profils sportifs. Alors rapidement, pour continuer sur la montre, sur les profils sportifs notamment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Lorsqu'on lance une séance, pour naviguer dans la montre, c'est simple. Entre les différents widgets, on appuie sur le bouton du milieu et on naviguera entre les différents écrans que l'on aura programmé ou non. En appuyant sur le bouton du bas, on peut déclencher un tour. A savoir que les tours auto et les tours manuels vont être séparés dans l'application. Ça, c'est vraiment très pratique. Et en appuyant sur le bouton du haut, on va tout simplement mettre en pause l'activité. On peut reprendre. On peut également aller dans les options pour changer le mode de batterie ou alors activer une navigation. Changer le mode de rétro-éclairage, les thèmes, etc. Donc on retrouve en fait toutes les options que l'on a avant séance et on peut tout changer. Ça, c'est vraiment pas mal. On peut mettre fin à la séance ou tout simplement la supprimer. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas faire reprendre plus tard. Sinon, en fait, il faudra laisser en pause. Ça, c'est un petit peu dommage. A savoir qu'on ne peut pas naviguer avec le tactile sur une séance de sport. Alors pour faire un retour rapidement sur la montre, elle est vraiment agréable à porter. Elle se fait discrète et plutôt design. Donc elle est plus passe-partout que des montres Garmin, par exemple, qui font beaucoup plus mastoc, beaucoup plus agressif au niveau du design. L'écran, alors je m'y suis habitué finalement. Il m'a fallu un petit temps venant de l'Apple Watch Ultra. Mais c'est tout à fait lisible pour la course à pied. Je n'ai pas de difficulté à lire les données, ce qui est plutôt un bon point. La navigation reste agréable, sachant que je navigue pas trop entre les différents widgets. J'avoue que je ne tripode pas trop la montre en dehors de la séance de sport. Donc quand je veux avoir une info, je vais plus sur le téléphone et sur l'application Sumto, qui est très agréable, plutôt que sur la montre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement aller sur l'application Sumto, parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Nous voici donc sur l'application Sumto. Et je trouve qu'il y a plusieurs choses intéressantes. C'est une interface que je trouve très agréable à utiliser. Je vais vous dire pourquoi. On se retrouve d'abord sur un écran avec plusieurs données que l'on peut voir, qui est tout à fait personnalisable. Donc si on reste appuyé, on a accès à la personnalisation. Donc on peut supprimer des écrans, on peut en rajouter. Donc par exemple, hop, là je peux en rajouter. Vous voyez, il y a tout ça en plus. Donc moi, je vais garder le tableau de bord que j'ai actuellement ici, qui me convient parfaitement. Avec des widgets, par exemple, qui surveillent notre fréquence cardiaque. On a les progrès que l'on fait si on est en progression, si on garde la forme, si on est en désentraînement. Les activités que l'on a fait sur les 7 derniers jours. L'endurance qui nous reste. Là pareil, on a un récupératif de toutes nos activités sur soit les 7 derniers jours, soit sur les 30 derniers jours, avec un quindrier possible. Voilà, le nombre de pas, calories, etc. La quantité de sommeil. Même si elle reste moins complète. Donc on a notre fréquence moyenne. Le minimum enregistré pendant le sommeil. La qualité du sommeil. Et par contre, on a juste en détail le sommeil profond. On n'aura pas plus de données, ça c'est dommage. Ensuite, si on se like vers le bas, on aura également des pubs, ça c'est chiant. Mais on aura toutes nos séances de sport. Avec les cartes, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Et quand on clique dessus, par exemple sur celle-ci, on a accès directement à la trace GPS. Si on en avait une. Juste en dessous, on a les différentes données. Alors, on n'a pas autant que chez Garmin. Donc évidemment, on a les classiques avec la durée, la distance, l'heure moyenne, etc. On aura la puissance ici parce que c'était une course à pied. Il y aura seulement lorsqu'on clique sur les petites cases avec le triangle bleu, on aura des informations. On a une estimation à chaque fois de la VO2 max. On aura le TSS. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le Training Stress Score. Donc d'après l'application, c'est tout simplement pour nous dire si ça a été une activité difficile ou non. Mais je ne sais pas, avec ce chiffre, s'il estime que ça a été difficile ou pas. Je n'en ai strictement aucune idée. Le PTS, c'est tout simplement si la séance a été efficace au niveau de l'aérobie. Alors, on n'aura pas la différence entre aérobie et anaérobie, ça c'est dommage. On aura donc notre ressenti. C'était ce moyen de pas, ça c'est du classique. Le dénivelé. Et on aura une autre donnée qui est l'époque, qui là nous indique si la séance a été intensive ou non. Donc, quelle est la différence entre une séance intensive et difficile ? Je ne sais pas trop. Pareil, je ne sais pas quoi corresponde ce score. Si 61, c'est un gros score ou pas. Tant qu'à faire, je vais comparer une séance de fractionnés que j'ai fait là. Donc par exemple, là, au niveau de TSS, on était à 122, ce qui n'est pas plus élevé que l'autre. Aérobie, on est à 3,7. Au niveau de l'époque, on est à 104. Donc on est à deux fois plus quand même. Donc effectivement, c'est une séance qui est deux fois plus intensive, du fractionné en 3 minutes. Si on continue un peu plus bas, on a les différents graphiques possibles. Et je trouve les graphiques extrêmement bien détaillés. C'est facilement lisible. Donc par exemple, là, j'ai la fréquence cardiaque à gauche. On a directement les couleurs qui correspondent aux zones. Ça, c'est vraiment bien. On a en noir ici l'allure. On peut changer, évidemment. On peut mettre par exemple la puissance. On peut mettre la cadence, la vitesse, vitesse verticale, température ou tout simplement rien. Donc voilà, à vous de choisir ce qui vous intéresse. On peut agrandir cet écran pour le mettre tout simplement en mode paysage pour avoir plus de données encore. Et on peut naviguer à différents endroits pour voir à tel temps, à combien j'étais en puissance, à quelle allure j'étais, la fréquence cardiaque, etc. Si on refait le même itinéraire, on aura des comparaisons possibles. Et enfin, on a ici les tours. Donc là, c'était des tours manuelles. Et on peut revenir sur les tours automatiques, évidemment, pour voir le détail de nos points de passage. Donc ça, c'est plutôt pratique. Par exemple, si je prends ici, j'ai fait deux fois le même parcours. Là, il me dit sur cet itinéraire, je peux voir les différences en termes d'allure, en termes de fréquence cardiaque moyenne et en termes de durée. Et il me fait une comparaison, ce qui est plutôt pas mal, voir si on progresse ou non sur un même circuit. Ça, c'est vraiment cool aussi. Comme à chaque fois chez Sunto, c'était le cas il y a des années, on peut refaire un petit tracé en appuyant sur Play. Donc voilà, il nous refait une petite vidéo en nous mettant tout simplement le tracé. Donc c'est plutôt sympa. On a une vision 3D. Bon, c'est pas non plus un gadget nécessaire. C'est un petit plus. Voilà, il faut le voir comme un petit plus. C'est plutôt sympa. Donc on peut faire pause quand on veut. On va quitter ça. C'est ici également que l'on va pouvoir voir le calendrier avec les séances que l'on a réalisées, avec un résumé des séances que l'on a faites. Et également une carte où on peut voir tout simplement où est-ce qu'on a pratiqué nos séances de sport. Donc on a soit sur la semaine, on peut faire sur le mois, sur une année, sur 30 jours. Sur cet onglet-là, on aura les tendances au niveau des entraînements. Donc avec un graphique qui nous montre le nombre de pas. Et ici, la durée des entraînements. On peut changer ces données avec la fréquence cardiaque en entraînement. On peut avoir également ici la durée ou la distance. On a le niveau de forme également si on le souhaite. On peut voir que par exemple, mon niveau de forme, c'est par rapport à la VO2 max. Donc ça, attention, tout de même, c'est pas une donnée ultra précise. On aura notre courbe sur les progrès également que l'on fait. Donc avec l'état de forme, la fatigue. Et donc la forme globale, avec toutes les explications qui va derrière. L'activité quotidienne avec le nombre de pas et de calories brûlées. Les quantités de sommeil. Si on clique dessus, on aura un petit peu plus de données. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus complet, ça c'est dommage. Ici, on pourra tout simplement tracer directement des itinéraires. Donc on a juste appui sur plus. On peut soit importer un tracé GPX que l'on a déjà. Soit créer totalement un itinéraire. Et ça, c'est extrêmement pratique. Parce que ça va s'intégrer directement sur la montre. Donc on commence à tracer son itinéraire. Et on va tout simplement cliquer là où on veut passer. Donc on peut voir qu'on peut faire soit suivre tout route ou tout chemin à pied. On peut faire seulement pour le cyclisme sur route. Le VTT avec toute route. Que les routes goudronnées. Ou alors tout simplement faire un chemin libre. Si jamais il y a des soucis pour le tracer, ça peut arriver. On peut revenir en arrière si on a fait une erreur. Et au niveau de la carte, on peut mettre soit... On peut mettre différentes cartes. Donc en satellite, par exemple, pour voir vraiment si c'est bien le chemin qu'on emprunte. On peut mettre les différents types de routes. Donc pavés, lycées, non pavés, accidentés, etc. Petite option sympa, on peut masquer les routes qui sont interdites aux cyclistes. Ça, ça peut être pratique. Et on peut afficher une carte de chaleur. Ça, c'est extrêmement pratique parce que ça vous permet de voir où est-ce que les gens vont courir le plus. Et peut-être trouver des chemins auxquels vous n'auriez pas pensé. Ou des parcours auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc ça, vraiment pratique aussi. Donc on peut faire ça pour le trail, le cyclisme et le VTT. Donc ça, également pratique aussi. Donc une fois que l'on a un itinéraire, je vais vous en montrer un. Par exemple, j'ai cet itinéraire ici. Donc on a notre chemin, on a le dénivelé qu'il y a sur ce tracé. On peut indiquer ou non si on veut les instructions, s'il faut tourner à gauche, à droite, etc. Et ça va aller directement avec la montre une fois qu'on l'aura synchronisée. Qu'est-ce que ça permet tout simplement ? Lorsqu'on fait une séance de course à pied et qu'on choisit l'option chemin tracé. Eh bien, ça va tout simplement coller la trace GPS au chemin que l'on aura tracé. Et donc avoir une trace GPS la plus précise possible. Attention, ça ne recale pas la distance. Ce qui fait que si jamais votre GPS foire complètement, on peut ne pas avoir la même distance. Après, en général, on est à une quarantaine de mètres d'écart par rapport au tracé. Ce qui est vraiment plutôt pas mal pour un parcours de 10 km. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour la pression cardio GPS, j'ai fait que deux séances avec le cardio optique. Je n'ai pas pu comparer avec la ceinture parce que je ne l'avais pas à ce moment-là. Mais pour du foncier, ça m'a l'air tout à fait correct. On a une fréquence cardiaque qui me paraît tout à fait plausible. Sur cette séance, une moyenne à 145. Au vu de la moyenne que j'ai faite, c'est tout à fait cohérent avec mes performances actuelles. Pareil sur une autre séance de sport, là où j'ai été un petit peu plus rapide. Au niveau de la fréquence cardiaque moyenne, je suis à 150. Ce qui, là aussi, correspond aux performances que j'ai en ce moment. Avec une courbe plutôt classique, j'ai envie de dire, assez régulière. Donc, pour du foncier, ça a l'air d'être très correct. Par contre, pour des séances de sprint, j'attendrai de voir, de faire vraiment des tests comparatifs par rapport à une ceinture cardio. Pareil pour le foncier également. Pour ce qui est de la pression GPS, alors, à savoir que si jamais on active le mode tracé, évidemment, la pression GPS va être au top. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé tout simplement le chemin tracé. Et il se colle parfaitement, vous voyez, parfaitement au chemin sur lequel j'ai mis la trace. Donc, là, il n'y aura pas de souci sur ce tracé-là. Même dans cet endroit-là où c'est hyper compliqué pour les montres GPS, vous voyez, ça suit parfaitement le chemin. Donc, là, pas de souci là-dessus. J'ai fait une séance pour comparer sans le tracé GPS. Il me semble que c'est celle-ci. Donc, voilà. Là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le départ... Alors, le départ sur cette montre, c'est catastrophique à chaque fois. Là, je suis parti où il y avait le rond noir avec le carré blanc. Là, il est parti complètement à côté. Bon, bref. Vous voyez, là, il n'est plus trop sur le chemin. Là, ça va à peu près. Là, bon, il a complètement loupé la boucle ici. Là, il retrouve parfaitement le chemin. Sur les virages, il n'est pas très, très loin de la trace que l'on voit en vert. Donc, c'est plutôt pas mal. Il a quelques loupés par-ci, par-là. Vous voyez, là, il ne va pas jusqu'au bout du virage. Là, on est sur un pont. C'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, par exemple, il est complètement décalé par rapport au tracé. Après, il revient plutôt pas mal sur la trace. Là, il m'a bien fait le demi-tour, par contre, où j'ai dû changer de chemin. Donc là, effectivement, je suis passé sur la route et non sur le halage. Donc ça, il l'a parfaitement détecté. Ensuite, là, on est sur l'endroit le plus difficile du parcours. Il y a énormément d'arbres qui cachent le ciel. Et c'est plutôt pas mal comparé à des GPS double fréquence. Ils s'en tirent plutôt très, très bien. J'ai déjà eu des GPS, notamment Garmin, où sur ce tracé-là, par exemple, il me faisait carrément un tout droit. Il me coupait complètement le tracé. Alors que là, il le suit pas très, très loin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai fait effectivement un petit écart ici. Il l'a très bien détecté. Ensuite, quand on est sur un ciel bien dégagé, bah, le tracé est plutôt pas mal. Là aussi, vous voyez, j'ai fait deux tours du parc ici. Et le tracé se superpose super bien. Donc pas de souci là-dessus. Par contre, comme je vous ai dit, à chaque fois, au départ, c'est vraiment pas terrible. Complètement à côté, hein. Là, j'ai démarré, là où pareil, il y a toujours le rond noir avec le carré blanc. Là, il m'a démarré, mais complètement à côté. Si on prend un autre parcours, si je prends ici, par exemple, le point de départ, voilà, il est encore à côté. Je suis parti là où il y a le rond noir avec le carré blanc. Là, il est complètement à côté. Il est dans un bâtiment. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Et pourtant, j'attends un petit moment avant d'avoir la captation GPS. Mais ça ne change rien. Il est toujours à côté au niveau du départ. Après, il peut être excellent. Vous voyez, là, je suis sur un circuit de 333 mètres. Alors, le départ, il est encore un peu à côté. Mais il suit quasiment parfaitement le circuit. Il n'y a quasiment pas d'écart. Et les écarts que vous voyez là, là, c'est parce que je me suis arrêté de faire mes petits besoins à un moment. Donc, je me suis écarté. Et là, c'est un écart parce que j'ai voulu aller déposer ma veste au vestiaire. Et à part ces deux écarts-là, le tracé est franchement très propre, je trouve. Donc, au niveau de la précision GPS, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, mis à part le départ où il bug un peu. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit de mettre un point d'intérêt pour améliorer le point de départ. Donc, je vais essayer ça. Mais c'est quand même dommage de devoir recourir à ça pour qu'il puisse prendre le bon point de départ. Donc, ça peut fausser un petit peu au début. Attention à ça. Mine de rien, sur cette prise en main, je suis plutôt agréablement surpris. pour cette montre parce que je la trouve très agréable à porter. Au niveau de l'écran, au final, c'est lisible pendant les séances de sport. Ce qui fait que je suis moins sur ma montre par rapport à une Apple Watch Ultra. Mais ça, ce n'est pas trop grave. L'application Sumto est agréable à utiliser. À savoir qu'il y a un Sumto Store, comme sur l'application Garmin, en fait, où on peut télécharger des applications et avoir des fonctionnalités supplémentaires sur la montre. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je trouve. Donc, à voir au fil du temps si on a des choses de plus en plus intéressantes. Au niveau de l'autonomie, donc 40 heures en séance de sport en continu avec le mode de GPS le plus puissant. On peut aller plus loin avec différents modes. Et un mois en montre connectée, ce qui est vraiment bien mieux que sur l'Apple Watch Ultra. Ça, par contre, c'est juste trop bien. Je n'ai pas à la recharger tous les deux jours. C'est quand même un plus non négligeable. Mais voilà, j'en suis très content de cette montre. Et surtout de l'application Sumto qui est très agréable à utiliser, je trouve. C'est la meilleure application entre Coros, Polar et Garmin. C'est la Sumto que je préfère, même par rapport à l'application Form de l'Apple Watch. Donc, clairement, gros plus là-dessus. Et je trouve que Sumto peut faire une montre encore un peu plus haut de gamme. Une Sumto 11, par exemple, parce qu'ils vont toujours de deux en deux. C'est les Sumto 3, 5, 7, 9. Qui peut être extrêmement intéressante et peut grandement faire mal à la concurrence. A savoir que sur cette montre, il n'y a pas la cartographie. Donc, c'est un manque qui est quand même un peu chiant. Moi, je me suis vraiment habitué à la cartographie. Moi, qui vais commencer à me mettre au trail en plus. Eh bien, j'adore la fonction cartographie. Je l'utilise très souvent quand je l'ai de dispo sur la montre. Si Sumto veut faire très mal à la concurrence, ils ont clairement le moyen de le faire. C'est tout simplement de refaire une Sumto 11. Avec le même type de boîtier rond, comme ça, assez design. Mais avec un écran beaucoup plus grand. Avec des bordures beaucoup plus fines. Avec un écran OLED. Encore un processeur un petit peu plus puissant. Pour avoir une fluidité encore meilleure. Il faudra qu'ils incluent le GPS double bande. Et ainsi que la cartographie. Et rien qu'avec ça, je pense qu'ils pourraient extrêmement faire mal à la concurrence. S'ils pouvaient garder le même boîtier. On va dire, ce boîtier de 43 mm avec un écran de 1,3 voire 1,4 pouces en OLED. Oh, ce serait incroyable. Ils me sortent une montre comme ça. Clairement, je pense que je vais me la prendre. En attendant, j'ai cette Sumto 9 Peak Pro. Et j'avoue être totalement séduit par cette montre que je vais garder, je pense, pendant longtemps. Et que j'aimerais garder en référence lorsque je vais tester d'autres montres. Clairement, je valide pour l'instant. Je vais vous faire un test détaillé d'ici un mois. Lorsque j'aurai fait des comparaisons avec le capteur optique de la montre avec la ceinture que j'ai actuellement. Voir si j'ai réussi à régler ces soucis au niveau du point de départ qui sont complètement à côté de la plaque. Et voir si, effectivement, la précision se confirme sur une montre qui est encore la simple bande. S'ils font un truc double bande, je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose de vraiment très précis au niveau d'une Garmin 955 ou d'une Apple Watch Ultra. Voilà, c'est à tout de près tout pour cette montre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Maintenant, il va être temps pour moi d'aller courir. Il faut que j'aille faire ma séance de sport. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bon, en fait, je ne vais pas dire au revoir. J'en ai rien à foutre de la poquesse. Voilà, comme ça, vous allez me dire en commentaire. Le référencement, bien sûr. Je vous dis à la prochaine.